السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزة الكرام وعزيزة الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار دائما في إطار الكتاب المتعلم والمتعلمة ميزا برانتساج en français 6 يماني dans l'enseignement primaire اليوم مصلت معكم la page 30 de هذا le livret طبعه الجديد 2021 l'activité de la grammaire l'activité de la grammaire pour l'objectif d'identifier et d'utiliser les adjectifs qualificatifs أنني استعمل هاد les adjectifs qualificatifs هاد الصيفات savoir accorder des adjectifs qualificatifs يعني accorder من كل sujets في الفميناء من الاجتف يكون في الفميناء من الاجتف يكون في المسكولن حتى الأخر يكون في المسكولن ويكون في المسكولن ويكون في المسكولن c'est-à-dire un genre et un nombre د'accord donc la leçon d'aujourd'hui c'est l'adjectif qualificatif إبيتة أو أتربو رأينا عرف وشنا هو l'adjectif qualificatif وشنا هو إبيتة أو لأتربو إبيتة أو أتربو هما جوجة الانواع للأدjectif qualificatif سوف نعرف اليوم الفرق بينهم donc on va commencer par la rubrique ce que je sais يعني الحواج التي نعرف كما أن ن évaluate son diagnostic سلين les mots qui décrivent سنضطر على les mots الكلمات التي يصف qui décrivent donc un beau tableau واحد le tableau comment il est beau d'accord donc سلين على يش على beau le château est vieux le château est vieux donc château مالو vieux يعني قديم d'accord قديم donc vieux cette fontaine est superbe cette fontaine est superbe هدنافورا واعر donc superbe j'ai fait un long voyage j'ai fait un long voyage donc voyage cette ville est nouvelle cette ville est nouvelle comment elle est la ville est nouvelle nouvelle un ancien palais un ancien palais un ancien palais donc un ancien les océans sont profonds les océans sont profonds les mohitats sont profonds يعني amig يعني ghargim donc profonds on va passer à la rubrique j'observe et je découvre il y en a ici une image d'où la tour Hassan qui se trouve à Rabat donc la tour Hassan donc je vais vous lire le texte proposé ici la tour Hassan très beau monument historique de la ville de Rabat sera restauré le mois prochain on dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes cet édifice est vraiment majestueux et immense c'est bien donc on a mis des questions dans la rubrique j'observe et je découvre on va nous faire des questions on va nous faire des questions donc la rubrique j'observe et je découvre j'observe et je découvre suivez avec moi la première question on va nous faire des questions qui est de combien de phrases et composé le texte ce texte je vais faire une phrase d'accord une phrase donc il est composé de un deux trois donc on va nous faire la phrase dans la majuscule avec le point d'accord donc il y en a trois trois phrases d'accord il y en a trois phrases donc il est composé il est composé il est composé de trois phrases il est composé de trois phrases deuxième question de combien de combien de monuments je vais vous dire qu'il est historique 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 qui est la tour hassan d'accord qui est la tour la tour hassan c'est très bien question 3 d'aimain quand vous avez une question qui est qui est qui est qui est qui est la rubrique d'accord c'est très bien question 3 c'est comment comment est la visite qui fait hier ziara d'ailleurs de sa main wesh ziara bel flos ou la ziara gratuite favor donc la visite est regardez on dit que la visite gratuite de ce lieu amènera un nombre considérable de touristes donc la visite la visite est gratuite d'accord gratuite d'accord la visite est gratuit c'est très bien on passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis suivez avec moi il y en a des questions ici donc ici je manipule la première question que précise les mots en couleur les mots en couleur d'ailleurs la rubrique je n'ai précisé je n'ai bien alors je donne en couleur donc la première question il précise les mots il précise les mots le kalimat que précise les mots qui qui l'accompagne non je n'ai ça le coup qui l'accompagne d'abord ces mots en couleur qui précise les mots les mots les kalimates les jorien avec eux comme vous quand vous dites les mots historiques c'est le mois prochain c'est le mois d'accord donc c'est très bien question deux comment les n'entend je n'ai qu'un c'est mieux les adjectifs qualificatifs donc ce sont des adjectifs suivez avec moi des adjectifs qualificatifs ce sont des adjectifs qualificatifs très bien question 3 dans la question 3 où sont-ils placés ? je pense qu'ils sont les adjectifs je pense qu'ils sont le groupe nominant sujet le groupe verbal après le verbe etc donc ils sont ils sont ils sont placés elles sont placés donc je pense qu'ils sont les adjectifs donc regardez donc regardez beau historique prochain gratuit considérable majestueux et immense donc ils sont placés près ou loin des mots qui l'accompagnent qu'on a dit qu'on a dit il précise les mots qui l'accompagnent les mots qui l'accompagnent donc ils sont qui ont le mot qui est qualifié ou ils sont qui sont d'accord c'est très bien question 4 maintenant on tour en bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal et on tour en rouge ceux qui sont placés après un verbe d'état donc c'est très bien donc ceux qui font partie d'un groupe nominal donc ceux qui font partie d'un groupe nominal regardez très beau moment historique donc beau il y en a aussi historique il y en a aussi gratuit regardez prochaine on dit que la visite gratuite alors on a un groupe nominal donc gratuit il y en a considérable de ce lieu amera un nombre considérable de touristes donc considérable ce sont des adjectifs qui sont dans le groupe nominal sujet d'accord d'abord on va ouvrir après un verbe d'état d'accord après un verbe d'état il y en a majestueux il y en a immense et il y en a aussi restaurer restaurer il y en a 5 de l'h le couleur il y en a adjectif qui est un verbe d'état il y en a c'est le verbe être c'est un verbe d'état il y en a majestueux il y en a un verbe être c'est un verbe d'état d'accord c'est très bien on passe à la question 6 avec quoi s'accord avec quoi il y en a qui est qualifié ou là qui est tabou les adjectifs donc il s'accorde avec les mots qu'il qualifie d'accord avec avec les mots avec les mots qu'il qu'il qualifie d'accord qu'il qui l'accompagne d'accord passons maintenant à la construction de la règle suivez avec moi je construis la règle complète la règle avec les mots suivants je vais vous dire qu'il y a la règle avec la règle avec la règle genre attribut caractéristique épithète nombre après l'adjectif qualificatif est un mot qui précise quoi l'adjectif qualificatif qui précise les caractéristiques d'accord caractéristiques le mot meïsètes caractéristiques les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom de l'un ou d'un pronom volébilis volébilis ville antique située près de la ville moderne de Zahoun et très ancienne d'accord donc ce sont des adjectifs qualificatifs l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou bien après ou bien après du nom ou du pronom qu'il qualifie comme nous avons dit avant que l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou le nom qu'il qualifie d'accord il s'accorde en genre la caractéristique il s'accorde en genre et en nombre avec lui d'accord il s'accorde en genre et en nombre avec lui il s'accorde il s'accorde une ville antique ville féminine antique féminine d'accord l'adjectif il s'accorde la ville moderne la ville féminine moderne féminine d'accord une ville ancienne un ancien château ce sont des adjectifs jugez dans ce cas une ville féminine c'est un peu comme le féminine et dans ce cas un château masculin l'adjectif comme le masculin d'accord l'adjectif qualificatif fait partie d'un groupe nominal qui est dans le groupe nominal qui est dans le groupe nominal l'adjectif qualificatif épithète d'accord épithète donc qui est dans le groupe des adjectifs qualificatifs épithète ou attribué épithète qui est dans le groupe nominal il est généralement placé à côté du nom qu'il qualifie qu'on appelle cette magnifique ville antique donc magnifique et antique ce sont des adjectifs qualificatifs épithète parce que ils font partie d'un groupe nominal sujet vous savez il y a un homme derrière l'influ groupe nominal sujet l'adjectif qualificatif placé après après un verbe d'état donc les adjectifs qualificatifs qui sont les adjectifs qui sont majestueux ou immense ou restauré d'accord ce sont des adjectifs attributs d'accord les verbes d'état être paraître sembler devenir rester et appeler attributs d'accord c'est un adjectif attribut d'accord c'est un adjectif attribut d'accord ces monuments semblent éternels donc l'adjectif c'est éternels qui sont un adjectif qualificatif d'accord une excursion réussie. Donc réussie c'est un participe passé. Donc réussie c'est un adjective qualificatif. D'accord? Une excursion réussie. Donc, et maintenant, on va vous donner la vidéo de l'aujourd'hui. C'est ce qui concerne les 30 de l'écoute de l'apprentissage en français. 6 ans dans l'enseignement primaire. J'espère que vous avez tout de suite à la fin de 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 la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada